... Depuis 2016, Isabelle Boulay vit une histoire d'amour discrète avec Eric Dupond-Moretti. Rares sont les confidences de la chanteuse québécoise sur celui qui occupe le poste ô combien délicat de ministre de la Justice. Elle a fait une exception auprès du magazine québécois Chatelaine. Si esti dans sa garçonnière, près de sa maison de Montréal, que le magazine Chatelaine est allé recueillir les confidences d'Issé Belle Boulay. Une rencontre riche en déclarations, et pas seulement côté musique. La chanteuse de 51 ans a accepté d'évoquer les deux hommes de sa vie, son fils Marcus, 14 ans, et Eric Dupond-Moretti avec qui elle est en couple depuis plus de 7 ans. Actuellement sur les routes avec sa tournée d'Amérique et de France, Isabelle Boulay sait qu'elle vit une relation amoureuse atypique mais qui lui connaît, l'amour longue distance. Depuis trois ans, Eric Dupond-Moretti est ministre de la Justice, une date clé de sa carrière que sa compagne n'oubliera jamais tant elle a été synonyme de bouleversement pour eux. Cette nomination, Isabelle Boulay ne l'a pas accueillie de la meilleure des manières et elle ne s'en cache pas. Emmanuel Macron lui-même l'a appelé pour lui offrir le poste le 7 juillet 2020, jour de mon 48e anniversaire. Et ce n'était pas le plus beau jour de ma vie, se souvient-elle auprès de Chatelaine, faisant chacun de ses mots lorsqu'elle évoque l'homme qu'Hélène. Cette sacrée promotion a placé Eric Dupond-Moretti au premier plan, sans aucune jalousie. Dans le couple, la star, ce n'est pas moi, si est-il lui, confie Isabelle Boulay. Leur rencontre, la chanteuse et le ministre, qui sont fiancés mais toujours pas mariés, la doivent à des amis communs. Malgré la distance, les amoureux ont su trouver leur équilibre. J'ai l'impression que je vis ici et que je vais là-bas. Les hommes qui chantent ont ce privilège que leurs femmes les suivent, Paul Darèche, sa femme est tout le temps avec lui. Charles Bois, Laurence est souvent là. Ce privilège, nous, les chanteuses, on ne l'a pas. Parfois, ça arrive, mais pas longtemps. On n'est pas des femmes traditionnelles. Partage la chanteuse. La nouvelle position de son compagnon a entraîné des bouleversements de taille. Isabelle Boulay ne se déplace plus seule mais elle le vit bien. Je voulais que rien ne change, et rien n'a vraiment changé, à part les gardes du corps. Ils sont formidables et d'une discrétion absolue. Quand je fais mon épicerie, il y en a deux qui m'attendent à la sortie. J'ai l'impression que deux maris m'attendent. Quant à savoir si elle craint celui que l'on surnomme l'ogre du Nord, on se doute bien que non. Penses-tu que j'ai peur ? Eric a une personnalité débordante dans un monde étriqué. Les gens qui ne dépassent jamais les lignes, en entend-on parler ? Jamais. Lui, il dépasse les lignes, il colorie en dehors des lignes. Ça me plaît, conclut Isabelle Boulay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada